Trois hommes et un chien sont représentés en pleine nature. Il s'agit du mécène de l'artiste, un bourgeois de Montpellier, nommé Alfred Brouillasse, accompagné de son domestique, Callas, et de Courbet lui-même. Ce tableau a suscité de vives critiques et un rejet total de la commission de l'exposition universelle en 1855. En effet, la France de cette période est très conservatrice à propos des classes sociales et des conventions picturales. Et Courbet, issu lui-même d'un milieu bourgeois, se fait provocateur en brisant certains codes de représentation. Dans cette œuvre, il met en scène des critères esthétiques et moraux qu'il n'est pas convenable de montrer à cette époque. Pour commencer, le peintre représente tous les protagonistes de la scène au même niveau et sur un même plan. Puis, l'attitude de l'artiste dans la lumière du soleil semble hautaine, tandis que M. Brouillasse et Callas sont dans l'ombre d'un arbre. L'artiste a été accusé de mépriser son commanditaire. Le scandale vient du fait que Courbet a bousculé la hiérarchie des rôles et la place sociale de chacun. On voit l'artiste chargé avec son matériel de peinture, le bourgeois immobile bien vêtu, et derrière lui, son domestique au visage buriné, la tête baissée. Le peintre souligne ici sa condition de voyageur et travailleur proche de celle du domestique, et pourtant, il se place à la même hauteur que son mécène. Ainsi, Gustave Courbet, bâton de pèlerin en main dans un décor épuré rappelant les scènes bibliques, s'amuse à malmener les conventions. Tout se joue en miroir, jusqu'à la signature qu'il situe en bas à gauche avec les coquelicots. Dans un contexte social difficile, cette œuvre a eu un véritable succès auprès des classes laborieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada